Bonjour les amis, merci de m'accorder de votre temps. J'espère que vous allez bien. J'ai passé la journée d'hier en compagnie d'une famille nombreuse. Ce sont des personnes que je connais depuis l'enfance. A mon arrivée, j'étais interpellé par une scène. Ils étaient tous en train de réprimander la troisième de la famille, je pense. Une jeune fille de 18 ans, il lui reprochait plusieurs choses. Son manque d'implication dans les tâches ménagères, ses sorties, ses fréquentations, son immaturité et sa personnalité introvertie. En somme, il en voulait de ne pas prendre sa vie au sérieux. J'étais au courant qu'elle avait quitté l'école sans aucune qualification professionnelle. Elle me semblait un peu perdue sur son orientation. Généralement, j'ai pour principe de ne point m'inuisser dans les affaires de famille. Seulement hier, l'une des grandes sœurs me demanda mon avis. J'étais pris de cours, j'ai hésité à répondre. Dans mon hésitation, la petite sœur en profita pour sortir, sans parler. J'étais donc en présence de la fratrie. Je leur ai donc posé trois questions. J'ai demandé d'abord, vous habitez non loin d'une boulangerie ? Bien, lorsqu'elle était plus jeune, lui avez-vous déjà confié la simple mission d'aller acheter du pain ? Ils ont réfléchi un instant et ont répondu non. Je les interrogeais ensuite en disant, peut-être lui avez-vous déjà délégué la garde des plus petits ? Ils ont répondu non parce qu'elle sort souvent. Je leur demandais enfin si durant sa scolarité, ils avaient pris le temps de lui venir en aide pour ses devoirs ou tout simplement s'intéresser à son parcours scolaire. Ce à quoi ils répondirent, ben non, elle est trop bête et en plus elle s'absente des cours. Donc si j'ai bien compris, vous ne l'avez jamais mise en situation de responsabilité, en lui confiant par exemple de la monnaie pour acheter le pain ou faire quelques petites courses. Ce qui probablement aurait pu contribuer à lui apprendre la notion de l'argent. Mais par-dessus tout, vous n'avez accordé aucune considération à sa scolarité. Maintenant, comment voulez-vous aujourd'hui qu'elle soit en mesure d'adopter une attitude d'adulte ? Si vous ne lui avez nullement témoigné de la confiance. Vous savez les amis, j'estime que la maturité résulte non seulement des petites responsabilités que nous accordent nos éleaux, mais aussi de la confiance qu'ils nous témoignent. Finalement jeunesse, je voulais vous encourager. Lorsque vous faites face à une personne qui agit différemment de vous, demandez-vous d'abord qu'est-ce qui incite mon interlocuteur à réagir de la sorte. Et avant de prendre la parole, efforcez-vous à trouver trois raisons à son agissement. Sous-titrage Société Radio-Canada